La communauté juive mondiale dans son ensemble représente un nombre stable, 13 millions de personnes, ce qui représente 2 millions de personnes de plus qu'en 45. Se rappeler qu'il a fallu 11 ans pour qu'on passe de 11 à 12 et 40 ans pour qu'on passe de 12 à 13. Donc la probabilité que la communauté juive représente une part décroissante de l'espèce humaine est une évidence accélérée par ce phénomène que vous avez déjà très largement évoqué tout à l'heure, celui de l'assimilation par les mariages mixtes. On pense aujourd'hui qu'à l'échelle de la diaspora, les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Les autres ne restent pas dans la communauté. Il y a donc un processus d'assimilation et de disparition hors de l'état d'Israël considérable. Deuxièmement, en Israël proprement dit, se pose la question évidemment de la population juive par rapport aux populations environnantes. qui sont elles-mêmes de plus en plus nombreuses dans la région et qui, à échelle de 50 ans, seront non seulement plus nombreuses dans l'ensemble palestinien que dans l'ensemble israélien, et à l'échelle de 60 ou 70 ans, plus nombreuses sur les territoires israéliens, en population non juive qu'en population juive. Donc nous avons clairement à affronter le fait que la population juive est de plus en plus minoritaire, faible et en voie de disparaître. Nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est une chance pour la France et il faut le considérer aussi comme une chance pour le judaïsme français, et non pas comme une menace. Nous aurons un jour 3 millions de juifs en Europe, 50 millions de musulmans en Europe. Que faire face à cela ? Sinon tout faire pour faire que cette relation soit une relation positive et non une relation antagoniste. L'identité juive, c'est d'abord une identité qui se construit dans son rapport à autrui, c'est-à-dire dans son rapport à ce qu'il peut apporter aux autres. Je pense que nous avons, nos juifs de France, une responsabilité très particulière, qui est la responsabilité à l'égard des autres minorités en France. Nous sommes arrivés ici, les uns et les autres, on est dans des conditions plus ou moins faciles, certains très difficiles, certains faciles. Nous savons ce que ça signifie d'être considéré comme étranger, nous savons ce que c'est que d'être considéré comme des gens mal acceptés. Nous devons aider les autres. Nous devons à tout prix aider les autres. Et d'abord, je crois qu'il est de notre responsabilité d'aider à concevoir dans la conception française un rapport à l'islam qui soit différent. A la fois parce que ça va nous aider en France, et parce que ça nous donnera un rôle pour aider à concevoir le rapport entre israéliens et palestiniens. Il nous importe, il est fondamental pour la survie d'Israël, que les palestiniens et les israéliens s'entendent bien, il est fondamental pour que cette paix ait lieu là-bas, qu'elle ait lieu ici. Et je pense qu'il est une des très grandes responsabilités de la communauté juive et des juifs de France de faire en sorte de jouer un rôle dans l'intégration des communautés musulmanes. Il n'y aura pas naturellement d'intégration des communautés musulmanes si les musulmans ne font pas ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation très différente de la communauté juive. La communauté juive a bénéficié à la fin du 19e siècle, et même dès le début du 19e siècle, du fait qu'elle avait une bourgeoisie qui a pu prendre immédiatement en main cette intégration en créant des écoles, des associations, des organisations de travail qui ont pu organiser une sorte d'auto-gestion de l'intégration sociale. Il n'y a pas de bourgeoisie musulmane. Il est donc très important d'aider à la créer, de faire en sorte qu'elle se crée, et de créer les conditions que le dialogue judéo-musulman aide à son renforcement. Cela ne veut pas dire qu'il faille se substituer à la puissance publique. Cela veut dire qu'il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devraient en faire autant. Il y a dans un texte bien connu de Maïmonide une réflexion sur les degrés de la Tzedaka que je citais l'autre jour dans une autre réunion où Pierre m'avait gentiment convié. Il est dit que Maïmonide dévise la Tzedaka en 8 degrés. Le degré le plus bas, ça consiste à faire la charité de façon visible et ostentatoire. Le septième degré le plus élevé, ou le presque plus élevé, ça consiste à financer les entreprises de ceux qu'on veut aider pour qu'ils soient libres. Et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que nous sommes quelques-uns à faire aujourd'hui. Pour ma part, je consacre une part importante de mes efforts à aider au financement des petites entreprises créées par les gamins musulmans des banlieues. Et je pense que c'est une activité fondamentale pour créer des conditions du bien-vivre en France pour les juifs. Et enfin, le huitième degré, ça consiste à associer le pauvre à ses propres affaires, mais ceci est une autre histoire.